Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part à la découverte d'un nouveau jeu qui est sorti donc le 30 mai mais qui devait sortir il me semble le 15 je suis pas sûr de moi mais c'est MXGP3 donc pour ceux qui sont fans de moto et de moto grosse bien sûr vous connaissez ce jeu alors clairement avant de commencer la vidéo j'aimerais juste vous dire que moi je suis vraiment j'y connais enfin oui j'y connais rien à la moto voilà je connais juste quelques trucs mais sinon voilà je suis pas vraiment un fan absolu je regarde pas forcément les courses ça me tombe des fois voilà je tombe dessus donc du coup des fois je regarde vite fait et donc du coup on va départir pour découvrir ce fameux jeu de moto grosse alors pourquoi je l'ai acheté parce que tout simplement les jeux de moto grosse moi ça me rappelle un petit peu à l'époque sur les anciennes consoles quand on jouait voilà on avait toujours un petit jeu enfin en tout cas pour ma part j'avais toujours un petit jeu de moto donc voilà c'était vraiment un kiff et donc du coup je me suis dit pourquoi pas prendre MXGP3 surtout que j'avais le 2 j'avais acheté celui-là qui était en promotion il était à 10€ sur le store et je l'avais trouvé pas mal mais voilà MXGP3 c'était vraiment le jeu qui me tentait le plus enfin il me tentait le plus parce qu'ils ont changé de moteur graphique donc du coup on est parti on va découvrir le jeu donc on a un mode solo un mode multijoueur un mode personnalisé option bonus et extension bien sûr ça c'est la nouvelle mode tout ce qui est DLC etc et au niveau de la moto également donc on a les 2 temps et les 4 temps c'est vrai que sur MXGP2 on n'avait pas les motos 2 temps donc maintenant ils ont mis les motos 2 temps et donc vous avez la classe MXGP et la MX2 donc il faut savoir que la carrière quand vous la commencez vous commencez en MX2 et ensuite vous passez en MXGP donc voilà après on agitra sa propre moto on aura des sponsors également donc dans tous les cas si vous connaissez pas forcément la carrière vous allez vite comprendre par la suite et si vous connaissez déjà le jeu vous savez un peu à quoi ressemble le mode carrière ça a pas énormément changé donc on est parti en mode solo on va choisir un pilote officiel parce que pour l'instant j'ai pas créé encore mon pilote donc on va choisir un français bien sûr voilà on va prendre Romain euh ou alors est-ce qu'on pourrait pas ouais on va prendre tac choix du circuit et bah si on pourrait prendre le circuit en France ça serait pas mal voilà impeccable option de la course euh condition météo aléatoire ok longueur de la course 3 ok difficulté on va mettre très facile non on va mettre moyen histoire de voir un petit peu euh physique on va mettre standard on va mettre tout standard voilà tac tac ok on va partir là dessus et faut savoir qu'en plus en changeant les difficultés vous gagnez plus de crédit hein les crédits qui vous servent à améliorer votre pilote et à customiser également votre moto donc du coup on est parti départ allez on est parti j'espère qu'au niveau du son c'est pas trop fort ou que vous allez m'entendre parce que du coup j'ai pas forcément j'ai baissé un petit peu le son du jeu mais du coup je savais pas trop comment que c'est donc là on a déjà un premier aperçu du nouveau moteur graphique alors peut-être qu'également je vous ferai une vidéo euh en fait auquel je vous mettrai MXGP2 et MXGP3 pour que vous voyez vraiment la différence mais euh déjà clairement juste avec l'aperçu là ça a l'air d'être ouf euh réglage moto ok ok bah on va rien toucher on va rien toucher pour l'instant tac tac ok ils ont changé également le bruit des motos donc là clairement euh j'ai pu voir un peu des extraits et apparemment le bruit des motos c'est vraiment ouf alors le départ ok ah ouais le bruit des motos c'est vraiment ouf hein allez on est parti ok ouais donc ouais déjà graphiquement c'est rien à voir ça rien à voir vous voyez vraiment la terre qui brille avec le soleil la conduite également a changé la conduite a clairement changé ah c'est vraiment oufant donc j'espère que le centre du jeu est vraiment bien parce que sincèrement euh les bruits des motos ont clairement mais alors clairement été améliorés alors après je suis pas non plus un spécialiste des motos donc euh déjà graphiquement au niveau du circuit enfin voilà la déformation du terrain l'humidité la boue qui brille avec le soleil franchement c'est vraiment bien fait un petit peu plus d'animation également dans le public enfin ça bouge pas énormément mais c'est un petit peu plus un peu moins vite j'ai l'impression qu'il y a eu le GP2 donc là il y a une petite chute les collisions également ont tombé moins facilement regardez là normalement sur le GP2 vous faites ça clairement vous tombez quoi alors que là euh bah vous tombez pas du tout pour l'instant pour un début c'est c'est pas mal c'est pas mal c'est pas je suis pas non plus dégueulasse moi je suis pas un pro non plus de ce genre de jeu clairement comme je vous ai dit moi j'ai vraiment commencé sur le GP2 quand le jeu était vraiment en promo donc ça fait pas non plus si longtemps que je joue à le GP et encore le GP2 je l'ai fait quoi 3-4 cours j'ai commencé une petite carrière dessus mais voilà j'ai jamais continué dessus mais clairement là j'ai vraiment envie de sur le GP3 de faire vraiment une carrière pendant toute l'année je sais pas où est-ce qu'on change de caméra ok on a la vue éloignée c'est pas V-TACTIP pour changer de caméra et la vue guidon est vraiment pas mal j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus améliorée que sur le GP2 mais la vue guidon est vraiment pas mal pour ceux qui sont fans des vues guidon c'est vraiment lourd on va se remettre en vue comme ça parce que moi je crois que ça part la vue comme ça ok donc là je suis pas non plus en difficulté ultra oula 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 il reste combien de tours ? ok on est dans le deuxième tour non clairement c'est très ah ouais regardez les fumigènes et tout franchement c'est plutôt sympa j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui est personnalisation etc mais déjà premier aperçu bon déjà on dit ça change un petit peu quand même au niveau de la conduite par rapport à MIGP2 vous allez pas non plus être perdu au niveau de la conduite mais ça change un petit peu bon est-ce qu'on va arriver à rattraper le dernier ? non peut-être je suis pas sûr dans la ligne d'arrivée elle est pas loin on peut voir vraiment le circuit qui commence vraiment à changer en fonction des tours il y a que 3 tours mais en 3 tours le circuit il change vraiment beaucoup au niveau des passages des motos il y a eu un peu mal à monter clairement on voit vraiment les passages des motos on s'est pas mal débrouillé quand même on s'est pas mal débrouillé pour mes 3 premiers tours ah non c'est à gauche la rivée je viens de voir les flammes ok on a fini dernier on a fini dernier mais voilà ça fera partie de ma progression voilà si vous voulez me voir progresser n'hésitez pas à me dire si vous voulez de la carrière dessus alors clairement comme on commencera en un MX2 je sais pas si je vais vous proposer tous les circuits mais voilà en tout cas je suis vraiment chaud pour faire une carrière enfin en tout cas j'en ferai une ça c'est sûr après j'en ferai une en vidéo si ça vous intéresse ok bah écoutez on va aller dans la personnalisation on va commencer à voir un petit peu pilote donner du pilote et bah écoutez on va commencer à changer le nom etc ok donc du coup voilà j'ai modifié vite fait parce que ça m'a mis un peu de temps donc voilà on l'a fait appeler Matt Parker comme sur FIFA en carrière joueur voilà on lui a mis le même nom voilà on lui a mis une petite peau bronzée voilà j'ai pris le numéro 13 parce que le numéro était disponible donc j'ai pris le numéro 13 voilà on a appelé le nom de l'écurie la Psycat Team donc voilà on part sur un pilote comme ça pour le moment au niveau des motos alors ce qui serait bien c'est qu'on achète une moto dans la catégorie MX2 j'ai déjà une KTM apparemment mais est-ce que ce serait pas une KTM du côté alors apparemment il me propose oh si si j'avais ok donc j'ai déjà une KTM et c'est une 4 temps donc voilà c'est celle là que j'ai acheté donc ouais c'est celle là ok donc là on est dans la personnalisation donc comme vous pouvez le voir il m'explique tout puisque j'y ai pas encore été donc ça change pas énormément par rapport à MXGP2 sauf qu'il y a des petits détails qu'on peut encore améliorer par rapport au premier donc là on a l'apparence kit graphique donc par exemple si on clique dessus donc voilà donc là on a plusieurs plusieurs designs donc pour l'instant j'ai pas le sponsor mais quand je vous ai signé avec un sponsor j'aurai également un kit de personnalisation avec mon sponsor par exemple dessus donc par exemple si mon sponsor c'est GoPro et bah j'aurai une personnalisation unique avec marqué GoPro dessus donc là on peut voir un petit peu les personnalisations c'est pas mal avec le petit siège qui change de couleur on retrouve ceux qui étaient sur MXGP2 ah celle-là elle est sympa celle-là elle est sympa avec les petites rayures là orange sur la selle franchement c'est plutôt pas mal ouais il n'y a pas énormément de changements quand même j'ai l'impression après ça dépendra des motos etc mais là par exemple on peut changer au niveau de la fourche la couleur donc par exemple si on a envie de mettre hop du gris argent ça c'est gratuit en plus ok ça c'est gratuit là c'est entre les roues ok les reposent pieds donc ça on pouvait également changer ok donc là je vous fais vraiment un petit tour vite fait je vous fais vraiment vite fait un petit tour ou sinon je vous referai une vidéo vraiment dessus sur la personnalisation de moto de toute façon je pense que je vous en ferai une mais d'ici là j'aurais peut-être déjà fait une moto personnalisée donc là voilà ce genre de petit accessoire là on ne pouvait pas le personnaliser sur l'ancien MXGP il me semble je ne suis pas sûr mais on ne pouvait pas forcément trop le modifier donc là on peut vraiment modifier voilà le carter d'embrayage ça on ne pouvait pas le faire les jantes bon les jantes on pouvait ok les jantes on peut c'est parfait parce qu'on ne mettrait pas la couleur orange est-ce qu'il y a orange je ne suis pas sûr qu'il y a orange il y a jaune qu'il y a orange allez paf voilà histoire qu'on voit un petit peu la différence les écrous ah ok sympa on ne voit pas trop mais c'est au bout des jantes ok sympa le câble de frein alors ça ça n'y était pas non plus sur MXGP2 regardez c'est juste devant voilà là le câble je l'ai mis en jaune en vert ça aussi c'est plutôt pas mal c'est des petits détails mais c'est vraiment sympa personnalisé le couleur de la numéro ok donc ça c'est pour le numéro donc soit noir soit blanc ce qui est logique le numéro la police du numéro sur le côté il est quand même assez bizarre c'est dommage qu'on puisse pas le changer mais c'est un peu dégueulasse on a le levier ok le levier de frein alors ça également je crois il me semble qu'on pouvait pas le modifier il y a vraiment pas mal de choses on a même le capuchon du frein j'avais pas fait attention tout à l'heure mais oui le capuchon du frein au dessus ok en personnalisation voilà on peut vraiment un peu changer tout et après on a ce qu'on avait avant tout ce qui est guidon etc donc voilà on peut vraiment tout changer échappement donc selon la marque vous en avez plusieurs poulala il y a du beau échappement ouais au niveau de la personnalisation ça n'a pas énormément non plus trop changé donc voilà pour la personnalisation et on a un mode multijoueur bien sûr donc je sais pas si on trouve vraiment beaucoup de joueurs en multi parce que c'est vrai que j'ai jamais joué en multi sur l'ancien mais déjà que je suis mauvais donc je vais pas partir en multijoueur mais voilà après on a tout ce qui est menu options etc donc voilà en tout cas pour cette vidéo un petit peu vidéo découverte sur MXGP voilà je vous ai fait montrer un peu le principal donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur par exemple la personnalisation de la moto si vous voulez une série sur la carrière alors je pense que j'en ferai quand même une voilà je ferai des vidéos de temps en temps sur ma carrière et voilà je vous ferai peut-être sans doute peut-être une vidéo entre la différence graphique entre MXGP2 et MXGP3 pour que vous voyez vraiment la différence entre enfin entre les deux parce que vraiment le moteur graphique est plutôt pas mal je ne sais plus sur quel moteur graphique il tourne ça ne change pas plus des masses mais voilà c'est plutôt plutôt pas mal donc voilà n'hésitez pas à mettre le petit j'aime n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez de la carrière dessus franchement ça sera avec plaisir que je vous ferai de la carrière alors voilà j'en ferai un petit peu moins régulièrement que FIFA mais je vous en ferai voilà je vous en ferai donc n'hésitez pas à me le dire et nous on se retrouve très très vite pour d'un vidéo allez ciao ciao tout le monde